Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un update lecture et on va parler de 5 romans. Comme d'habitude, je vous les présente dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus. Et le premier, c'est le tome 2 des Bridgerton, puisque je vous l'avais annoncé, j'avais lu le premier tome pour voir la série que j'ai terminé depuis. Et j'ai lu le second tome parce qu'on faisait une lecture commune sur le forum boulevard des passions. Et ma foi, écoutez, globalement, j'ai préféré ce second tome au premier. Ici, on va suivre l'histoire de Anthony. Alors, en fait, il y a du pour et du contre par rapport au premier. En fait, j'ai préféré la relation qu'il y a entre Anthony et Kate parce qu'elle est vraiment pleine de répartie, pleine de joutes verbales. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour dans ce tome. Mais le personnage d'Anthony m'a un petit peu saoulée parce qu'en fait, il est persuadé de quelque chose qui est une sorte de superstition. A l'époque, ils étaient, je pense, beaucoup plus superstitieux qu'aujourd'hui. Mais du coup, il est persuadé de quelque chose. Et c'est vrai que c'est assez frustrant parce que bon, le mec, tu te dis, c'est bon quoi, t'es vicomte. Pourquoi tu t'accroches à ce truc ? Bon, bref. Et du coup, c'est vrai que c'était un petit peu énervant cet aspect-là. Donc, j'ai préféré le duc dans le premier. Mais à part ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. C'est vraiment une romance historique très, très mignonne. On a toujours cette ambiance de bal victorien. On a des parties à la campagne, vous savez, parce qu'avant, les nobles, quand la saison londonienne était finie, pour éviter d'avoir trop chaud à Londres, ils partaient dans leur campagne, dans leur maison de campagne. Et là, du coup, on a la mère d'Anthony qui a décidé d'inviter toutes les jeunes filles bonnes à marier pour lui. Et c'est mignon, en fait. Voilà, c'est très sympathique. On a quelques petites scènes assez cocasses. Et puis, le personnage de Kate est vraiment, vraiment chouette. Elle ne se laisse pas faire. Elle a une force de caractère assez forte parce qu'en fait, Kate, elle protège très, très farouchement sa petite sœur. Et Anthony, lui, il a jeté son dévolu sur la petite sœur de Kate qu'il pense être une épouse parfaite. Elle est belle, elle est bien élevée, elle est douce, elle est plutôt silencieuse. Et du coup, lui, c'est tout ce qu'il demande pour juste fonder une famille et respecter son devoir. Sauf que Kate, bien évidemment, va s'en mêler, ne va pas vouloir que sa sœur épouse un libertin pareil. Et finalement, Anthony va découvrir qu'il est plus intéressé par la grande sœur que par la petite. Bref, voilà donc un petit peu l'histoire résumée. Et bah, je vous dis, c'était vraiment mignon. C'était très, très agréable à lire. Et du coup, je continuerai avec plaisir ma relecture de cette série. Surtout que, de ce que je me rappelle, le tome 3 était mon préféré. Donc, clairement, vivement la suite. A la suite de ça, j'ai voulu changer complètement de genre et j'avais besoin d'un livre court. Et j'ai enfin lu un livre qui est dans ma pièce à lire depuis très longtemps. Il s'agit de Au pays des kangourous de Gilles Paris. Qui va raconter l'histoire d'un petit garçon, Simon. Qui, en fait, va se retrouver à devoir vivre avec sa grand-mère. Parce que son père souffre d'une dépression et qu'il va plus arriver à gérer ça tout seul. La mère de Simon, elle est très absente parce qu'elle a un travail très, très, très prenant. Qui fait qu'elle voyage beaucoup et elle est basée en Australie quand son père va pas bien. Et donc, du coup, elle va devoir se retrouver à habiter avec sa grand-mère qui va essayer de prendre soin de lui. Et c'est très, très intéressant, en fait, de voir comment est-ce que les proches gèrent la dépression de cet homme. Mais surtout, en fait, comment est-ce que Simon, il perçoit ça. Puisqu'on a que son point de vue à lui avec ses yeux d'enfant. Et du coup, il y a une certaine naïveté, il y a une certaine innocence dans l'écriture qui fait que c'est assez prenant. C'est pas tir l'arme par du tout parce que le garçon, en fait, il comprend pas tout ce qui se passe. Mais il décrit. Donc nous, en tant que lecteur adulte, on comprend ce qui se passe. Mais lui, pas toujours. Et donc, il y a un petit décalage comme ça. La grand-mère, elle est fantastique. Elle a des amis qu'il appelle les amis sorcières qui sont là pour faire la fête. qui tirent les cartes, qui, je sais pas, utilisent du Ouija. Enfin, je sais pas comment on dit. Fond le Ouija, vous savez, la planche avec les lettres et les morts qui sont censés pousser le verre sur les lettres pour parler. Enfin bref. Il y a comme ça une ambiance un petit peu étrange. Simon, il va d'ailleurs faire la rencontre d'une jeune fille, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle. Lily, qui est là à chaque fois qu'il faut pour qu'il parle, pour l'aider, etc. Enfin bref. C'est assez particulier comme ambiance. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça à la fois tendre, nostalgique, un petit peu triste, mais aussi avec pas mal d'espoir. Et j'ai bien aimé. Voilà. Ça m'a un petit peu sorti, encore une fois, de ma zone de confort. Je l'ai lu très rapidement parce qu'il fait 200 pages. Mais c'était vraiment une chouette lecture. Une relecture, là encore, ensuite, avec Charm de Cressé-Cole. Je continue ma relecture des différents tomes des Ombres de la Nuit. Donc là, c'est le tome 3. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que ce tome 3 est considéré par beaucoup de lectrices comme leur tome préféré. Enfin, leur préféré, quoi. Alors que pour le coup, moi, c'est pas réellement le cas. Pourtant, il y a tout ce qui pourrait me plaire, mais j'ai un petit peu du mal. Avec le personnage masculin. Alors, je vous explique l'histoire. On est à peu près en même temps que le tome 2. Il y a une quête faite par les immortels. Il y a un prix à gagner. Et donc, il y a des sortes de challenges, de défis qui doivent se lancer. Et tous les coups sont permis. Et voilà. Et donc, en fait, Bowen, c'est un loup-garou qui a perdu son âme sœur. Quand il y a 150 ans de ça, quoi. Et il va tout faire pour gagner cette quête, pour pouvoir retrouver son âme sœur. Parce qu'elle est morte. Il y aurait moyen de la ressusciter, en fait. On va dire ça comme ça. Et d'un autre côté, on suit Mariquetta, l'attendu. Qui est une sorcière avec d'immenses, immenses pouvoirs. Qu'elle ne maîtrise pas. Et donc, évidemment, chacun va se battre pour sa cause. Et Bowen, il va sentir une attraction qu'il ne comprend pas. Puisque son âme sœur est cessé d'être morte. Et il pense que la sorcière l'a envoûtée, tout ça, tout ça. Enfin, bref. J'ai bien aimé, attention, l'univers est toujours aussi génial. Il y a plein d'actions, plein d'aventures. On passe de la jungle équatoriale à l'Écosse. Enfin, bref. C'est toujours aussi chouette, cet aspect-là de la série, quoi. Mais vraiment, j'ai eu du mal avec Bowen. Que j'ai trouvé hyper rétrograde. Très, très macho. Et pour le coup, autant, clairement, le personnage du tome 1, l'acclin, était comme ça aussi. Mais pour le coup, il avait un petit peu des excuses. Parce que ça faisait plus d'une centaine d'années qu'il était enfermé dans les catacombes de Paris à se faire torturer par des vampires. Donc du coup, quand il arrivait dans le monde moderne, il ne comprenait pas plein de choses. Et il était à moitié fou. Là, pour le coup, Bowen, je lui trouve moins d'excuses. Et donc, il y a cet aspect, moi, protéger-toi, toi, femelle, moi, nourrir-toi. Qui peut être intéressant pour certains. Il y a un côté assez primaire, en fait. C'est réconfortant. T'as envie qu'on s'occupe de toi, en fait. T'as juste envie que quelqu'un te chérisse. Donc, je peux comprendre que ça plaise et que ça fasse entassmer certaines femmes. Mais moi, ça m'a plus saoulée qu'autre chose, quoi. Parce que Marie-Kéta, c'est quand même une nana assez forte. Et plein de fois, justement, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle le repousse en lui disant Mais moi, j'ai pas besoin de toi, quoi. Bah, je suis une femme du XXIème siècle. I'm a strong independent woman, vous voyez. J'ai besoin de personne. Donc ça, heureusement, ça contrebalançait l'aspect un petit peu trop macho de Bowen qui, au final, m'a saoulée. Bon, après, ça se calme un petit peu, on va dire. Mais voilà, c'est pas un aspect de sa personnalité que j'ai beaucoup apprécié. En fait, j'ai pas vraiment apprécié Bowen, tout simplement. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. On peut comprendre qu'il combatte les sentiments qu'il éprouve pour Marie-Kéta parce qu'il est perdu, qu'il comprend pas, qu'il veut rester fidèle à son âme sœur qui est morte, tout ça. Mais voilà, ça m'a un petit peu énervé, pour tout vous dire. Malgré tout, je trouve qu'on est toujours dans un univers aussi génial et on passe quand même un très très bon moment de lecture. Donc, encore une fois, une relecture réussite. Là, pour le coup, je sais pas trop parce que, en fait, je pensais que ce tome 3, que j'aimais bien mais sans plus, je pensais qu'à la relecture, ça allait mieux passer. Et en fait, non, je reste vraiment sur mes positions que j'avais la première fois que je l'ai lue. C'est-à-dire que c'est vraiment bien, bien, bien parce que l'auteur, elle est super forte, qu'elle sait y faire. Mais l'histoire d'amour en elle-même ne m'a pas envoûtée. Et je me rappelle que le tome 4, que beaucoup, beaucoup aussi adore, 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 j'avais pas aimé. Mais vraiment pas aimé. C'est le seul livre de cette série que je n'aime pas. Et donc, bah du coup, c'est ma prochaine lecture. Enfin, ma prochaine lecture dans cette histoire de relecture de la série, vous avez compris. Et donc, je suis un petit peu peur parce que si le tome 3 me laisse la même impression qu'avant, bah je sens que le tome 4, ça va pas trop trop me plaire. Donc on verra. Voilà, je suis quand même hyper curieuse de voir si je vais changer d'avis ou pas. En tout cas, ça n'a pas été le cas pour ce tome 3, qui est vraiment génial. Sincèrement, je vais pas cracher dans la soupe si vous avez jamais lu cette série et que vous aimez la romance paranormal, mais foncez quoi. Mais moi, s'il n'y avait pas eu cet aspect hyper macho de Bohème, je pense que j'aurais vraiment encore plus aimé ce livre. Mais là, ça m'a un petit peu saoulée. Voilà. Malgré tout, ça reste quand même une super, super relecture. Et franchement, elle est trop forte, Chris L'Ecole quoi. En plus, on voit mon bookboy friend préféré, je pense au monde entier, dans ce tome 6. Donc j'étais là en mode, ouais, il est où ? C'est bon, il apparaît, il est là. Chut, il parle, chut, il fait ça, mais qu'est-ce qui... Ah non, j'étais trop à fond. Voilà, donc je me languis trop d'arriver au tome 6 pour le retrouver. C'est ça quand on aime une série. Ensuite, là aussi, un livre qui est trouvé dans ma paille depuis longtemps et qui change un petit peu, c'est Le doux venin des abeilles de Lisa O'Donnell. En fait, ce livre-ci, je vous l'ai raconté sur Instagram. Je l'avais acheté alors que je ne l'ai jamais entendu parler parce que j'aime beaucoup ce qu'il y a écrit sur la couverture. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai 15 ans. Aujourd'hui, j'ai enterré mes parents dans le jardin. Voilà, voilà ! Donc on va suivre trois personnages. On va suivre Marnie qui a 15 ans, Nelly qui a 12 ans et on comprend qu'elle est pas tout à fait comme les autres, cet enfant. Moi, il n'y a rien qui dit, mais moi je pense qu'elle est Asperger en fait. Parce qu'elle a des manières de faire qui dérangent certains. Et on va suivre Lennie qui est leur voisin, leur vieux voisin gay, donc qui vit seul, veuf, on peut dire ça comme ça, qui va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas et que les parents sont plus là. Et c'était vraiment, vraiment particulier, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je trouve que la petite annotation qu'il y a derrière, macabre et touchant, c'est tout à fait ça. Parce que Marnie et Nelly, elles vont se retrouver dans une situation, je vous dis absolument rien pour pas vous spoiler, mais elles vont se retrouver dans une situation qui va faire qu'elles vont être livrées à elles-mêmes, mais qu'elles veulent pas en parler à personne parce que sinon, elles risquent d'être séparées. Et donc Marnie, son objectif, c'est de tenir un an pour que quand elle est 16 ans, elle demande d'avoir la garde de sa soeur et gérer tout et qu'on la laisse tranquille. Et évidemment, Lennie qui va se rendre compte que les jeunes filles sont seules va essayer un petit peu de les prendre sous son aile. Il va vraiment y avoir une très, très chouette relation qui va se nouer entre tous les trois. J'ai adoré cette histoire quasiment de grand-père de substitution qui se noue entre eux, il y a un lien très fort et qui est aussi bénéfique pour tous. Vraiment, c'était super chouette. Après, je vous avoue que c'est quand même assez glauque parce qu'on comprend petit à petit ce qui s'est passé parce qu'au début, on sait pas du tout ce qui est arrivé aux parents. Et c'est un peu particulier comment les filles gèrent la situation. Au début, on sait pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est elles qui l'ont tuée ? Est-ce qu'il y a eu un accident ? Pourquoi est-ce qu'elles se retrouvent enterrés leurs parents dans le jardin ? Je vous dis rien. C'est juste que le tout début, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Après, on l'apprend au fur et à mesure et au final, on n'a pas envie qu'il leur arrive quelque chose. Surtout que Marnie, c'est une jeune fille qui n'est plus une jeune fille en fait. Tout simplement, elle a été très, très marquée par la vie et d'ailleurs, sa soeur aussi, mais elle réagit d'une autre manière, vous voyez. Et Marnie, elle est hyper intelligente, elle est très bonne à l'école mais à côté de ça, elle a un comportement exécrable. Elle couche avec n'importe quel mec, elle deal de la drogue, elle est tout le temps ivre. Enfin, voilà, c'est pas la petite maison dans la prairie ce livre. Clairement, c'est vraiment très, très sombre comme ambiance mais c'était hyper intéressant et franchement, c'était passionnant. Le livre est très court. Enfin non, le livre n'est pas si court que ça. Il fait 370 pages, donc ça va. Mais les chapitres sont très, très courts. Les chapitres font entre deux pages et six pages, quoi. Vous voyez ? Donc du coup, on a vraiment un rythme hyper intéressant. On a toujours le point de vue... Enfin, on a le point de vue de Marnie, le point de vue de Nelly, le point de vue de Lennie. Et on interne comme ça. Et des fois, ils vous racontent la même scène mais avec leur vision différente. C'est, je vous dis, super, super intéressant. Et c'est super touchant, mine de rien. Même si ça reste aussi un livre assez glauque. Donc je sais pas vraiment dans quelle catégorie le classer. Suspense, contempor... Je dirais que c'est un roman noir. Voilà, un contemporain assez noir. Mais si vous aimez ce genre-là ou si ce que je vous en ai dit vous intrigue, foncez parce que clairement, moi, j'ai pas du tout regretté cette découverte. Et enfin, on termine avec une romance. J'ai lu Coeur insoumis de Emma Green que j'avais reçu en service presse. C'est un road trip dans lequel on va suivre Solveig et Dante qui sont, en fait... qui font du gros voiturage, quoi. Solveig va devoir se rendre à Seattle. Donc ils vont faire New York-Seattle dans sa vieille Chevrolet en moitié de composition. Elle doit se rendre à un procès puisque, en fait, elle est veuve. Son mari s'est fait écraser il y a deux ans de ça. Et elle va au procès du chauffard qui a écrasé son mari. Elle va pas avoir envie de faire la route toute seule et donc elle va passer une annonce et Dante va répondre à cette annonce et ils vont faire la route ensemble. Dante, c'est un homme très mystérieux qui parle pas beaucoup. Elle l'appelle le Taiseux parce que c'est pas le genre de mec à s'étaler, quoi. Alors que elle, elle est capable de parler à un arbre. Et donc, forcément, ça crée un décalage. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Leur relation est vraiment chouette. C'est très fusionnel, ce qu'ils vont vivre. C'est très intense, vous voyez. C'est fait de disputes, de réconciliations, de révélations aussi. On a comme ça, à chaque fois, beaucoup de choses qu'on apprend au fur et à mesure sur leur histoire respective. Donc c'est assez rythmé. Malgré tout, je dirais que c'était un petit peu trop long. Le livre, il fait plus de 530 pages. Et c'est vrai que c'est un petit peu long, quoi. Je pense qu'il y a certains passages qui sont un petit peu trop répétitifs. Un petit peu trop de scènes aussi de fesses parce que pour le coup, elles sont assez longues. Et je pense que c'est bon, une fois qu'on en a passé deux, trois, on n'a pas besoin de plus, quoi. Même si, évidemment, encore une fois, c'est une part importante dans les romances. parce qu'après tout, on parle d'histoires d'amour et que le sexe, ça fait partie des histoires d'amour. Mais il y en avait un petit peu trop et je vous avoue qu'il y avait certaines révélations un petit peu what the fuck, quoi. En mode, wow, ouais, elles vont loin, quoi. Mais en même temps, c'est ça qui fait que c'était assez intéressant à lire. Ça faisait un petit peu un saut au pira, quoi, vous voyez. Avec des petits retournements, comme ça, de situations sur le passé de chacun, etc. C'était au final pas mal. En fait, il faut le prendre comme ça vient. Il faut pas le prendre au premier degré aussi, je pense. Il faut juste se laisser bercer par sa lecture et dire Ah, d'accord, c'est comme ça. Bon, ben, ok, quoi. J'accepte. Après, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le personnage de Solveig. Même si des fois, elle est un petit peu énervante. T'as envie de la secouer, quoi. Changer tout le temps d'humeur, je l'avis. C'est quand même un personnage hyper attachant qui est capable, je vous dis, de parler à un mur qui a beaucoup de facilité à nouer des relations malgré le fait qu'elle soit assez dans la défense, dans la protection parce que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de peine dans sa vie, tout simplement. Et le personnage de Dante, au début, bon, tu te dis Ouais, allez, c'est le vrai mystérieux qu'il parle pas beaucoup. Et en fait, quand il se révèle, quand il se dévoile, il y a vraiment autre chose derrière. Et au début, j'avais un petit peu peur qu'on reste en surface, que le road trip soit juste une... eu un prétexte pour avoir des joutes verbales et des actions et des petits moments rigolos, des petites situations rigolotes. Et en fait, non. On change de registre et l'histoire évolue et on est dans le road trip mais pas que. Il y a vraiment un autre fil rouge derrière qui arrive. Je vous dis pas lequel parce que je vais pas vous spoiler. Mais du coup, l'histoire, en fait, est plus profonde que ce qui n'y paraît. Donc ça, c'est quand même quelque chose que j'ai bien aimé. Voilà. Je vous dis, à part quelques répétitions et à part des passages je trouve assez inutiles qu'on aurait pu réduire. Je pense qu'on aurait pu enlever au moins 50 pages du bouquin. Au moins. À part ça, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. C'est une chouette romance contemporaine. Après, je suis assez difficile en road trip. C'est un genre que j'aime beaucoup et j'avais tellement, tellement aimé pour moi la référence dans le genre C'est l'infini plus un de Amy Harmon qui m'avait tellement retourné que c'est vrai que j'ai tendance souvent à comparer. Je dirais que c'est un petit peu le même genre, vous voyez, mais un petit peu mondial. Mais ça reste quand même une chouette lecture. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées de lecture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous, vous avez lu récemment. Si vous avez eu des coups de cœur, si vous avez des recommandations à me faire. N'hésitez pas aussi à me taguer sur les réseaux sociaux quand vous verrez cette vidéo. Je relèverai tout ça avec plaisir. C'est important aussi que vous fassiez vivre la chaîne vous aussi, tout simplement. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501